Bonjour à tous, Orange m'a contacté la semaine dernière ou bien salle d'avant afin de me demander si ça me tentait de tester la The Time Premium de Micronose. Intrigué par le succès retentissant rencontré par la campagne lancée par le constructeur en début d'année sur Indiegogo et Kickstarter, il me tardait de pouvoir mettre les mains sur ce produit et j'ai donc accepté. Et justement, la montre est arrivée chez moi en début de semaine, du coup en attendant mon test complet, je vous propose de la découvrir au travers de cette première prise en main. La The Time Premium n'est pas une montre tout à fait comme les autres. Micronose a opté pour un système d'architecture hybride et l'intégrerait ainsi un écran tactile couleur, parfaitement standard, et un mécanisme d'horlogerie animant deux aiguilles, une pour l'heure, une pour les minutes. Conséquence directe, l'autonomie de la montre est bien meilleure que celle de la plupart de ses concurrentes, elle pourra ainsi tenir environ 30 jours en mode montre uniquement ou bien 3 jours en mode montre connectée. Mais trêve de bavardage, le moment est venu de nous pencher très sérieusement sur le packaging et les accessoires de la montre. La The Time Premium est livrée dans une boîte ronde à moitié transparente. Du coup, la montre est visible et on peut l'observer sous tous les angles sans avoir besoin d'ouvrir la boîte. Sur la partie inférieure de la boîte, on trouve de nombreux visuels avec un focus sur les principales particularités du produit. Le constructeur a notamment choisi de mettre en avant son système de notification, sa résistance à l'eau, son étonnote autonomie ou encore toutes les fonctions en lien avec la mesure de l'activité. Pour ouvrir la boîte, il faudra commencer par retirer les deux morceaux de scotch placés sur les côtés. Après avoir enlevé le ruban entourant la boîte, on trouvera un autre scotch courant sur tout le tour de la boîte. Il faudra l'enlever à son tour pour pouvoir accéder au compartiment renfermant les accessoires. Et en réalité, le compartiment en question renfermant tout et pour tout deux choses. A savoir la station de charge de la montre et son câble de synchro. Là, The Time Premium dispose en effet d'un système de charge par induction. Il faudra donc la placer sur son socle pour redonner des couleurs à la batterie. Alors l'idée de dissocier la station de charge et le câble de charge est plutôt futée, mais il y a tout de même un petit problème. Et ce petit problème, il a trait au connecteur employé sur la station. Cette dernière se présente en effet sous la forme d'un disque métallique assez épais. Un disque muni en tout et pour tout d'un seul connecteur. Un connecteur proposé au format micro USB. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que le format USB type C est en train de se démocratiser. La plupart des derniers smartphones lancés par les constructeurs l'utilisent. Et du coup, moi j'aurais bien aimé pouvoir prendre uniquement mon chargeur de téléphone en partant en vacances ou en week-end sans avoir besoin de me trimballer en plus avec un câble micro USB. Mais ce qui m'intéresse sans doute, c'est la montre. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler dès à présent. La The Time Premium, ma fière allure, c'est indéniable. Micronose n'a pas fait les choses à moitié. La baléryte un signe très beau, cadran circulaire métallique teinté en noir. Un cadran rené d'un vaste écran entouré de solides bordures. Et ce qui est assez sympa, c'est que cet écran est protégé par une plaque en verre de saphir. Les deux aiguilles sont également en métal, mais le constructeur a opté cette fois pour une teinte un peu plus claire afin d'attirer plus facilement l'attention de l'utilisateur. Et ça, moi je trouve que c'est plutôt un choix intelligent. Il faut d'ailleurs savoir une chose, ces deux aiguilles sont en réalité accompagnées d'un moteur spécifique qui les placera à l'horizontale dès réception d'une nouvelle alerte. Ainsi, lorsque vous recevrez une mention sur Twitter ou un message SMS quelconque, les aiguilles s'aligneront pour vous permettre de lire son contenu. Et ça, c'est quand même très futé. Micronose a placé trois boutons sur le côté droit de la montre. Au centre, on trouve une molette crantée signée du logo de la marque. Elle est entourée de deux boutons poussoirs. Grâce à ces commandes, l'utilisateur pourra interagir avec sa montre sans avoir forcément besoin de faire courir ses doigts sur son écran. Et un moniteur de fréquence cardiaque se trouve sur la paroi intérieure. Il permettra à la Zotime Premium de mesurer les battements de notre cœur et d'évaluer du même coup les efforts déployés durant nos entraînements ou nos séances de footing. En parallèle, on trouvera aussi un accéléromètre fonctionnant sur trois axes. Et grâce à lui, la montre pourra garder une trace de tous les pas parcourus dans la journée. Micronose a opté pour un système de fixation standard au niveau du bracelet. Il sera du coup parfaitement possible de le changer en fonction de nos goûts. Le constructeur propose d'ailleurs plusieurs modèles au choix. Alors bien sûr, si vous préférez, vous pourrez aussi monter vos propres bracelets sur votre montre. La Zotime Premium a clairement de l'allure, c'est un fait. Et elle reprend à son compte tous les codes de l'horlogerie. Et ça, si vous voulez mon avis, c'est vraiment une bonne chose parce qu'une montre est aussi un accessoire de mode. Un accessoire qui se doit d'être plutôt joli à regarder. Le bracelet pour sa part est suffisamment large pour assurer un bon maintien de la montre au niveau du poignet. Et il semble en plus assez confortable. Le côté montre hybride, j'adore franchement complètement. J'adore même à 100%. Et ça, pour une bonne et simple raison. C'est que les montres connectées, elles sont très intéressantes. C'est vrai. Mais elles souffrent en règle générale d'une autonomie un petit peu trop juste. Et du coup, on se retrouve à la recharger tous les jours ou tous les deux jours. Ce qui est tout de même assez pénible. Là au moins, on pourra tenir un peu longtemps et même partir en week-end ou en vacances sans avoir besoin de prendre son chargeur. Et ça, c'est quand même assez cool. La seule chose qui me chagrine finalement, c'est le connecteur de la station de charge. Pour moi, c'est une erreur d'avoir opté pour du micro USB. À l'heure où l'USB type C tente à se répandre et à se démocratiser, je pense que le constructeur aurait mieux fait de s'orienter vers ce format-là. Histoire de rester dans l'air du temps. Bref, cette pose en main touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un petit pouce. Et comme d'âme, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Vous en laissez un et puis moi, j'essaierai de vous répondre dès que possible. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !